Comment faire le bon choix d'une école de médecine chinoise ? Qu'est-ce qu'on veut en faire ? On peut étudier la médecine chinoise de façon, par exemple en Chine, il y a des formations de médecins au pied-nus en quelques semaines. Il y a certainement sensiblement la même chose en France, c'est-à-dire qu'on peut étudier cette médecine entre quelques semaines et quelques années d'études. Si on parle de médecine traditionnelle chinoise, incluant plusieurs branches thérapeutiques, raisonnablement il faut compter des études qui vont entre 3 et 5 ans minimum, sachant que ce n'est pas généralement des formations à plein temps pour très peu d'écoles, même en faculté pour les médecins ce n'est pas du plein temps non plus. Donc voilà, il faut plusieurs années. Maintenant, choisir la bonne école, ça va dépendre effectivement des critères personnels. On est dans une société où les gens veulent aller vite, on est à l'ère du fast-food, on veut apprendre rapidement, on veut appliquer rapidement. Donc, il y a des personnes qui commencent d'abord à s'intéresser à la durée des études, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit le plus court possible. Il y a des personnes qui veulent que ce soit l'école la plus proche possible de chez eux. Il y a des gens qui veulent que ce soit l'école la moins chère possible. Donc tout dépend des critères qu'on met en avant. À l'époque où j'ai voulu étudier, moi j'étais prêt à prendre le sac à dos pour aller en Chine si le maître qui m'intéressait se trouvait là-bas. Il se trouve qu'il était au Canada. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on fait des choix de vie. J'ai décidé de faire des petits travaux pour payer mes études. Enfin voilà, c'est des choix personnels parce que je savais ce que je voulais. Donc, si l'on veut étudier une médecine sérieuse, alors je ne prétends pas que le CET soit forcément la seule et la meilleure école. En tout cas, on peut présenter ce qu'on a à proposer. D'autres écoles peuvent le faire. Mais ce que je peux conseiller aux futurs étudiants, c'est de comparer, de s'intéresser pas seulement sur un simple programme de façade, pas simplement sur une vitrine de présentation, se rendre à un cours, de voir comment ça se passe, de discuter avec les autres étudiants, avec les formateurs, de regarder un peu en détail, plus approfondir le contenu d'une formation. Et de mettre peut-être au second plan, si vraiment c'est ce qui les intéresse, l'emplacement géographique, ou peut-être le prix si ce n'est pas des différences astronomiques, pour voir quel est vraiment le contenu. C'est la même chose que quand on va au restaurant, est-ce qu'on est capable de faire un peu plus de distance et de payer un tout petit peu plus cher si la nourriture est très différente ou pas. Le docteur Léong, dans les tout premiers conseils qu'il donnait aux étudiants, disait premièrement, choisir un mètre. Choisir un mètre d'école, choisir une école. C'est-à-dire la première étape, quand vous savez que vous avez quelque chose à étudier qui va durer un certain temps, c'est de bien choisir la personne avec qui vous allez étudier, parce que vous allez devoir la suivre un certain temps. Donc il ne faut pas trop se tromper au départ. C'est un peu comme quand vous décidez de faire une course en montagne, ou une traversée d'un océan. Il faut choisir le bon skipper, il faut choisir le bon guide, parce qu'après vous allez devoir suivre ses conseils, même dans des périodes où ça peut être un peu difficile pour vous. Parce que c'est aussi une médecine qui sollicite les capacités individuelles que l'on a, parce qu'on va devoir se mettre au service des patients. Donc il est important de savoir quel investissement, je dirais sur le plan du temps, sur le plan de l'énergie, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan pécuniaire, sur le plan intellectuel, sur tous les plans. On est prêt à investir pour pratiquer cette médecine. Évidemment, la récompense sera à la mesure de ce qu'on aura mis comme investissement. C'est-à-dire qu'on se retrouvera simple piqueur d'aiguille, ou tradipraticien, ou ethnomédecin, selon ce que l'on décide d'étudier. Mais il faut savoir qu'on récoltera à mesure de ce que l'on aura semé. Merci. Je vous en prie.